En janvier 2024, Macky Sall, président de la République du Sénégal d'alors, s'est déplacé en Mauritanie pour une visite officielle, sur invitation de son homologue Mohamed Ould-Gazwani. Cette dernière visite officielle sera suivie par celle du nouveau président qui choisit aussi la même destination pour sa première sortie hors du territoire national. Voilà qui traduit une belle amitié cordiale entre les deux pays. Pourtant, les relations entre ces deux nations voisines n'ont pas toujours été aussi tendres, même si elles ont des peuples qui ont une histoire commune, ces nations ont vécu des moments de troubles sociaux qui ont failli les mener au bord d'un conflit fratricide. En effet, le 9 avril 1989, les habitants du village Jawara à la frontière sénégalaise décidèrent de ramener en Mauritanie un cheptel de bovins et de dromadaires mauritaniens venus paître dans leurs champs. Interceptés par des Mauritaniens à Dundé-Joré, de l'autre côté de la frontière, des heurts ont éclaté causant deux morts du côté sénégalais. Cet événement malencontreux sera le détonateur d'un conflit regrettable, puisque s'en suivirent des réactions du côté sénégalais à travers des pillages de boutiques de commerçants morts à Baquel et Matam. Puis la colère se généralisa dans tout le pays, non sans un écho similaire à Nouakchott et à Noadibou. Le 3 mai de la même année, la Mauritanie de Sida Ahmed Oudtaïa décide d'expulser tous les Sénégalais et Mauritaniens d'origine sénégalaise. 5 mai, réponse immédiate du gouvernement Diouf, qui entreprend à son tour un processus d'expulsion des Mauritaniens. Ce tumulte va jusqu'à la rupture complète le 21 août 1989 des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie, symbolisées par la fermeture de la frontière et la coupure de toutes les communications entre les deux États. Les choses ne rentreront dans l'ordre qu'en avril 1992. C'est à force de dialogues, de partages et de concessions que les deux pays ont réussi à traverser cet épisode périlleux de leur histoire commune. Aujourd'hui, malgré les séquelles d'un traumatisme historique, le voisinage nage en eau tranquille, renforcé par de la coopération économique bilatérale rigide et une culture de la fraternité à l'orée de l'exploitation du pétrole et du gaz commun aux deux pays.